Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va comparer deux smartphones de chez Apple, l'iPhone X et l'iPhone SE 2020 Avant tout ça, si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à liker et à la partager même à vous abonner sur la chaîne Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et surtout lâcher un commentaire ou me poser vos questions si vous en avez Alors iPhone X, iPhone SE 2020, il y a quelques similitudes quand même Le SE 2020 on prend le design et quelques composants de l'iPhone 8 Cet iPhone 8 était sorti en même temps que l'iPhone X Donc il y a des composants qui sont plus ou moins similaires Mais il y a également énormément de différences et on peut regarder sur le design Puisque l'iPhone X reprend un design dans l'ère du temps Un design assez moderne, sans bordure et avec l'encoche Effectivement cet iPhone X fêtait les 10 ans et était sorti en même temps que l'iPhone 8 Cet iPhone marque la nouvelle ère du design sur les iPhones Il reste donc un smartphone assez reconnu et surtout plutôt pas emblématique Mais du moins qui marque quelque chose sur les produits de chez Apple Il y a également un notch de présent où ça cruste le Face ID, la reconnaissance faciale Par contre l'iPhone SE 2020 reprend très clairement les bordures et le Touch ID de l'iPhone 8 On est quand même sur un smartphone un peu plus compact que l'iPhone X Mais on a un plus grand écran sur l'iPhone X que sur l'iPhone 8 Que sur l'iPhone SE Vous voyez je me trompe déjà Enfin les deux modèles de design étaient sortis en 2017 En fait ce sera un choix vraiment personnel Ou on préfère le smartphone classique compact qui s'utilise avec une seule main Soit le design moderne dans l'air du temps et qui n'a pas changé depuis Aussi sur le design j'allais oublier il y a une petite différence La pomme est plus centrée au dos que sur l'iPhone X Est-ce que ça justifie un réel choix ? Je pense pas Après il faut pas oublier que les deux smartphones sont vraiment premium Metal et vert pour les deux Sauf que l'iPhone X sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus premium quand même que l'iPhone SE 2020 C'est un médaille plus travaillé et donc plus agréable lorsque l'on tient celui-ci en main Merci Rhinoshield C'est en partie grâce à eux que j'ai reçu cet iPhone SE 2020 assez rapidement pour le tester Et sachez que vous trouverez votre bonheur pour équiper cet iPhone SE ou même d'autres smartphones Et avec le code PROMO à VIMOBILE2020 Vous avez le droit à 10% sur tout le site de Rhinoshield Pour ceux qui ne connaissent pas Rhinoshield est un accessoiriste qui propose des coques Pour smartphone ultra résistante Pour faire simple, Rhinoshield a créé son propre matériau en polymère plastique Qui permet d'absorber et de disperser au mieux les chocs subis lors d'une chute Des protections anti-chocs, des skins anti-chocs, des objectifs photo, des câbles tressés Il y a la solid suite avec une finition premium qui recouvre tout l'arrière du smartphone Il y a les crash guard et crash guard NX qui sont des bumpers Il y a également les modes NX, des coques personnalisables, customisables Et surtout auxquels vous pourrez adapter les protections anti-chocs et les skins anti-chocs Il y a également un espace de personnalisation complète Vous pourrez créer vos propres designs Il y a des designs signés Rhinoshield comme la dernière en date aux couleurs de la NASA Il y a des designs d'artistes Et il y a également des collaborations avec des licences officielles A savoir qu'en parler de la taille d'écran, il y a une grosse différence entre les deux Retina HD sur l'iPhone SE et OLED sur l'iPhone X Très clairement, si on veut un confort visuel optimal, autant partir sur l'iPhone X Cet iPhone aura un grand écran, sera plus contrasté, sera plus détaillé, sera plus lumineux Enfin bref, il sera bien meilleur que l'iPhone SE 2020 Et surtout lorsque vous allez visionner une vidéo sur YouTube par exemple Il n'y aura pas de présence de bordure noire Juste la présence de l'encoche qui ne gêne rien dans le temps Donc 5.8 pouces pour l'iPhone X et 16 neuvième de 4.7 pouces sur l'iPhone SE 2020 Attention, je ne dis pas que l'écran de l'iPhone SE 2020 n'est pas bon Pour du LCD, c'est vraiment très bon Mais actuellement, ça fait petit Et surtout, quasiment tous les smartphones possèdent de l'OLED 3D Touch versus Apti Touch 3D Touch est un peu plus précis C'est normal, c'est une technologie qui n'est pas logiciel mais physique En soi, l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas Puisque c'est quelque chose que moi je n'utilise pas réellement au quotidien Mais sincèrement, vous n'êtes pas à une milliseconde près pour utiliser les raccourcis depuis les étoiles Face ID versus Touch ID Deux étoiles différentes de façon de déverrouiller son smartphone Il est vrai que Face ID peut être compliqué lorsque l'on surcharge sans visage Lunettes, masques actuellement, écharpes, bonnets, etc Par contre, Face ID suffit simplement d'enlever les gants Par exemple l'hiver et de déverrouiller son smartphone Mais actuellement, on utilise les gants plus les masques C'est le fait qu'en fait, les deux pourraient être inutiles Mais certains préfèrent Face ID, d'autres préfèrent Touch ID Tout simplement, pas besoin d'aller voir plus Ce sera une question de goût, encore une fois Et c'est vrai que Touch ID est très précis lorsque l'on l'utilise Face ID si le téléphone est posé sur une table Ou alors qu'on me dit que votre visage est chargé Ce sera plus compliqué pour le déverrouiller Mais aussi plus instinctif Gestuelle, sur l'OSC 2020 on retrouve l'ancienne gestuelle J'étais un peu perdu au début On prend assez rapidement la main Il n'y a pas de problème Ce qu'il y a, c'est que les gestes depuis l'iPhone X Sont très instinctifs, sont très fluides Et c'est très dur de s'en séparer Donc revenir sur le bouton d'accueil Après avoir eu un iPhone X, XS, XS, XI, etc C'est légèrement perturbant On s'y fait Et pour ceux qui sont appuyés au bouton Home Eh bien, l'OSC 2020 peut être fait pour vous Il y a beaucoup de personnes qui apprécient encore Naviger avec ce bouton central Charge sans fil, charge rapide sur les deux smartphones Pas grand chose à dire sur ça Les deux sont assez équivalents Et côté autonomie, les deux vous permettront de faire votre journée Je ne vois pas ce type les différencier Franchement Sur stéréo pour les deux Forcément l'iPhone SE est un peu plus récent Donc les haut-parleurs sont un peu plus optimisés Mais encore une fois Je n'ai pas remarqué quelque chose d'ultra flagrant entre les deux Pour la photo, l'iPhone X possède un téléobjectif Un capteur qui vous permet de prendre des photos portrait avec un flou plus naturel Par contre, sur l'OSC, ce sera un flou logiciel C'est un très bon flou logiciel Il détour très bien Mais ce sera un peu plus naturel sur l'iPhone X Faut l'admettre Je préférais également le rendu de couleur du X Même si l'OSC sentit super bien Les tons sont beaucoup plus chauds Encore une fois, c'est une question de tout C'est à vous de juger ce que vous préférez Et l'iPhone SE rend également des clichés un peu plus lumineux Et beaucoup moins bruités en basse luminosité Il n'y a pas de mode nuit sur les deux Ça c'est très regrettable Et l'OSC profite également du Smart HDR Ce qui fait que les photos sont un peu plus détaillées Un peu plus lumineuses Et un peu plus contrastées Juste un petit peu Et pour le mode portrait Donc il n'y a pas de reconnaissance d'objets, etc Puisqu'il n'y a pas ce capteur téléobjectif Vidéo 4K 60fps pour l'iPhone SE Et 4K 30fps pour l'iPhone X La stabilisation sera meilleure sur l'iPhone SE Forcément Nouveau SOC Mieux travaillé, mieux optimisé Et stabilisation de la vidéo 4K 60fps Alors que l'iPhone X ne sera stabilisé Qu'en Full HD 60 images secondes A13 vs A11 Nouveau SOC vs SOC Il y a un peu plus de deux ans maintenant L'iPhone X sera bien plus performant C'est normal L'iPhone X reste fluide, réactif Il n'y a pas de soucis sur ça Par contre l'iPhone X sera plus performant Et donc sera un peu meilleur dans le temps Et vous permettra surtout d'avoir un suivi de mise à jour De un an, voire deux ans en plus Face à l'iPhone X Si ce suivi logiciel est important pour vous L'iPhone SE peut être un très bon choix Pour le même prix On vise un iPhone 9 Donc le SE 2020 Et un iPhone reconditionné Ou d'occasion sur l'iPhone X Le choix se fait selon votre utilité Sincèrement l'iPhone X peut être un très bon choix Mais l'iPhone SE également Je l'ai testé Et j'ai été pris un petit peu d'affection Pour ce smartphone Puisque la capacité au quotidien Est vraiment bonne Et sincèrement Le choix peut se faire à peu de choses Selon vos besoins Et selon vos attentes Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à aller tcheter Les autres tests, astuces, etc Sur la chaîne Avis Mobile Mais également sur AvisMobile.fr Et nous on se retrouve bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada